chemin. Ensemble dans cette école, nous allons apprendre encore en partageant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, merci, merci. Ça fait longtemps. Pour d'autres qui ne nous voient plus vraiment parce qu'on s'était dit même la semaine, on va vous voir parce qu'on n'est pas vraiment trop actifs ces jours ici. J'ai pris un sujet aujourd'hui que je voulais amener devant vous sur les choix. C'est purement spirituel parce que les gens sont en train de rentrer un peu en arrière pour dire, mais pasteur, comment tu as fait? Comment tu voyais? Comment tout ça et tout ça et tout ça? C'est seulement les résultats ne viennent pas parce que si on a sémé, quand on met un grain sur les sables, sous les sables, il faut s'attendre à récolter les mêmes grains. Donc, sur la terre ici, il ne faut jamais. Donc, il faut s'attendre que quand tu mets chaque graine, détermine l'espèce que tu vas récolter, le temps de récolte. Permettez la tautologie. Donc, je suis venu avec ce sujet que je vais essayer un peu de garder un peu plus court. Nous avons dans la Bible, on parle des chemins que Dieu a donnés au peuple d'Israël et donc choisissez la vie. Quand il parlait, les cinq livres de Moïse, vous voyez, ce sont des lois et c'est aussi des directives, des choix. Il y a beaucoup de choses que Dieu a données là. Il est entré même dans l'alimentation. Dieu, des fois, nous donne des choses en grosso modo dans la grande vision pour que les gens marchent et ils viennent aussi en détail. Même la nourriture ici qu'on mange, Dieu dit que tu vas choisir les animaux qui ont des plantes, des pieds de cette forme et tu mangeras. Et ceux qui ont cette forme ici, tu ne vas pas manger. Et ça, tu vas manger. Ça, tu ne vas pas. Il nous a laissé la liberté parce qu'il sait que ça et la plupart des recherches ont montré, démontré même que les animaux que Dieu est en train de catégoriser sont peut-être riches, trop riches en protéines ou bien ça, des excès de cholestérol ou bien ça peut-être donc des effets peut-être pour chercher peut-être la digestion. La digestion ne sera pas facile avec la chair de ce genre d'espèce d'animaux-là. Il a tout créé, il nous a donné. Mais maintenant pour choisir, c'est à nous de choisir. Donc Dieu nous laisse les choix. Et en prenant ce thème ici, j'étais en train de penser. J'étais en train de regarder que là où il n'y a pas des restrictions, souvent, ce n'est pas aussi difficile. Il n'y a pas de loi. Donc le chemin, là où on dit que voilà, allez-y, c'est souvent un chemin le plus facile. Et les gens qui choisissent le chemin le plus facile sont plus nombreux que ceux qui choisissent le chemin le plus difficile. Donc le chemin de se priver, le chemin de se discipliner, le chemin de chercher à manquer, à marcher peut-être dans la honte, accepter la solitude, accepter l'ignominie, accepter tout ce qui est comme ridicule dans la vie parce que j'ai fait un choix. Et tout le monde s'en va à des par moments parce que nous voyons cela dans la Bible avec l'exemple de Noé lui-même. Noé, les choix qu'il devait faire. Parce que quand tu examines ces livres-là de Genèse, quand Noé est en train de faire l'arche, quand Dieu lui a donné de mettre des fers, comment dire, les dimensions, les bois et tout ça, ça a beaucoup de significations dont les gens vont te dire que les bois, c'est le symbole même de la croix. Ce n'était pas facile d'y aller sur ce chemin-là. Montez, montez. Et Dieu a même réduit. Il a dit que voilà, tu vas recommencer à zéro. Noé n'était pas entré avec les stocks. Noé était entré avec les grains. Parce que quand il a dit tu vas faire des espèces, tu mettra pour chaque espèce, tu pourras prendre une paire. Donc tu vas entrer avec, comment dire, c'était les grains que Noé a entré avec. Donc il devait se priver de ne pas manger certaines espèces. Noé devait se priver de ne pas manger. Alors c'est comme ça que Dieu aussi des fois, il te donne certaines choses dans la vie, mais il te donne, tu es environné des grains. Tu es environné des grains. Les enfants de Dieu, nous sommes environnés des espèces. Des fois, nous cassons cela. Nous cassons cela. Nous mangeons cela avant. Non, Noé était patient. Parce que dans le nombre d'années qu'il avait fait, ça s'est multiplié. Il a commencé à manger. Il a commencé à manger. Mais ce qui est, comment dire, difficile à comprendre, c'est comment Noé était devenu saoul là-dedans. C'était le stress. C'était la solitude. C'était le chemin d'isolement. Il a commencé à chercher les substances qu'il peut peut-être chercher à les soulager. C'est comme ça dans les temps de détresse, dans les temps de, comment dire, d'isolement, dans les temps des choix qu'on fait dans la vie. Des fois, on sent comme si on peut s'enfermer, commencer à se saouler à chaque instant. Moi, il y avait des jeunes gens que je regardais, même des gens plus âgés que moi, quelque part. Ça fait des mois passés. J'étais quelque part parce que je vous avais raconté que mon chemin, des mois passés, des trois mois passés ici, n'était pas un chemin qui était intéressant. Je me suis retrouvé dans une maison là, là où peut-être j'observais beaucoup. J'observais beaucoup. Surtout mon peuple, les Congolais, je regarde comment ils vivent. Et des fois, je me fais comme si je ne vois pas. J'écris un livre dans mon cœur. Donc, j'ai habité une chambre comme la chambre haute des prophètes. Donc, il faut passer en bas dans un salon et avant de monter, tu trouves les gens là, tu regardes ce qu'ils font. Les gens qui achètent la boisson à la longueur de la journée. Des jeunes qui passent du temps et ils trouvent que le temps libre dans la vie, il ne faut pas s'acheter des livres et lire. Il ne faut pas se donner des conseils. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas s'enfermer, faire la méditation. Il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on est seul, quand on est éloigné. Quand on est isolé. On écoute en soi-même parce que c'est le temps aussi que personne ne te parle. Tu écoutes certaines voix qui te parlent dans le cœur. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu devais faire? Qu'est-ce que tu avais mal fait? Qu'est-ce que tu dois corriger? Qu'est-ce que tu dois éviter? Qu'est-ce que tu dois enlever dans ton cercle? Qui ne t'aime pas? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que l'autre avait dit? Ça rentre en toi quand tu es seul. Mais les gens passent le temps dans des débits de boissons. Ils détruisent la nature de l'être humain, la capacité de réfléchir. Chez nous, on dit que les gens passent, il y a des boîtes de nuit, il y a des bars partout dans chaque coin. Mais vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Et les gens pleurent qu'ils n'ont pas mangé. Mais l'argent pour la boisson, il y en a. Il y a l'argent pour la boisson. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un à Kinshasa là-bas. Si tu appelles quelqu'un à Kinshasa, c'est que tu auras ces débris. Oh, attends, je me déplace. Attends, je vais me déplacer un peu. C'est toujours ça. Donc, un pays là où il y a les bruits, les bruits, Dieu est dans les silences. La Bible même nous décrit, avant de construire, avant de bâtir la terre, les ciels, la terre, Dieu, la terre, malgré qu'il y avait les chaos, mais il y avait les silences. Il y avait les silences. C'est là où Dieu résidait. Et c'est comme ça qu'il a commencé à voir. Dieu voyait parce que Dieu pensait. Il regardait, il pensait. Quand tu regardes dans le bruit, tu ne vas pas bien voir. Tu regardes agité dans les agitations, tu ne vas pas bien voir. Dieu regardait, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et Dieu cria. L'observation, c'est ce que nous avons. Donc, rentrons dans notre sujet de ce jour. Je parle des choix dans la vie. Les choix que nous faisons, des fois, dans la vie. Les choix, c'est ce que j'ai dit, que les choix que nous faisons, des fois, les choix minoritaires. Que les autres ne choisissent pas. Les autres ne sont pas prêts à marcher avec toi, à saisir, à marcher, à supporter ta pensée. Ce sont les choix, on dit les choix impopulaires. Les choix impopulaires. Mais qui, récemment, qui sont les meilleurs. C'est dans les habillements. C'est dans la nourriture. C'est dans les choix d'aller rentrer dans les études. Dans les choix des mariages. Dans les choix de beaucoup de choses. Dans les choix même de chercher à supporter d'autres personnes. Et cela est un peu difficile parce que nous sommes nés dans des familles. On a une politique, on a l'incapacité. Les gens te prennent en charge. Ils commandent des fois la façon que tu dois réfléchir. Quelqu'un te donne une chemise quand tu n'avais pas la chemise. Il s'attend qu'il va te commander toute la vie. Quelqu'un te donne une voiture, surtout la voiture. Comme elle est chère, il te donne la première voiture. Il te conditionne ça. Nous voyons ça dans la politique de chez nous. Nous voyons ça. Quelqu'un te donne du travail. Il te dit, regarde comment tu dois parler. Et vous devez vous taire. Faites semblant, même si on tue. Même si rien ne marche. Ne parlez pas, tout est bon. Mais la Bible nous dit aussi, dans Ecclésiastes, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour ses terres. Il y a un temps pour parler. Quand Dieu a dit ça, il s'est passé par Salomon, son serviteur. Tout le temps n'est pas le temps de ses terres. Mais il y a des gens qui peuvent prendre et commencer monopole. Les gens qui peuvent te dire que c'est nous qui commandons. C'est nous qui te disons, parle. C'est nous qui te disons, assez toi. C'est nous qui te disons, avance. Donc la liberté des mouvements, même Dieu ne l'a pas restreinte. Il n'a pas restreint la liberté des mouvements. J'étais vraiment dans la tristesse la semaine passée. Une amie, je ne sais pas si c'est une amie ou bien une relation un peu plus sérieuse, comme une parente qui a été arrêtée en Afrique du Sud. Voilà pourquoi j'ai compatis. Parce que j'étais en Afrique du Sud, je connais les systèmes, comment ça fonctionne là-bas, comme partout à travers le monde, sauf au Congo, là où les étrangers semblent avoir, comment dire, la liberté dans tout et aller partout. Elle a été arrêtée, une dame, comment dire, des âges un peu humiliés et elle est allée au service de l'immigration. On l'a détenue là-bas et j'étais tellement émis de compassion. Je sentais une tristesse. J'ai dit, mais l'infraction, c'était quoi? C'est la liberté des mouvements restreintes parce qu'elle s'est retrouvée dans un pays. L'espace qui n'était pas, donc, autorisé de piétiner. Mais Dieu, en créant le monde, Dieu nous a créés. Le monde entier appartient à Dieu. Si l'homme était bon, il n'y aurait même pas de lois comme ça. Il n'y aurait pas de lois comme ça. Donc, les lois sont venues et d'autres lois, renforcer l'égoïsme, l'isolement, beaucoup de choses, la séparation. Il y a beaucoup de lois comme ça sur la terre. Donc, c'est ça. Il y a eu Salomon. L'exemple de ce jour, Salomon, qui a choisi, lui, de faire la prière, mais ce n'est pas là où il a demandé la sagesse. Il avait quel âge? Si on vous donne l'examen aujourd'hui, les gens disent toujours, Salomon avait quel âge quand il est venu? Quand Dieu l'a choisi pour remplacer son père? Il n'avait que 20 ans. 20 ans. Mais quand vous lisez, dans le livre des rois, chapitre 3, 9, Salomon dit ceci, « Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour discerner les biens et les mals. » Donc, dans la vie, les gens qui ne savent pas choisir, discerner d'abord, ils n'ont pas les discernements. Ils n'ont pas les discernements. Les discernements viennent quand on se concentre dans la vie. Si tu n'es pas concentré, tu ne vas pas faire des bons choix. Si tu es concentré dans la vie, quelqu'un qui est toujours dans des foules, tu ne peux pas accepter d'être seul. Tu sais, Dieu aime les gens qui peuvent passer des journées seuls, toute la journée, depuis le soleil levant au soleil couchant. Tu es seul. Tu es seul. C'est comme ça que tu vas te voir que tu peux vivre avec les gens ou pas les gens. Tu peux vivre seul ou tu peux vivre avec des gens. Dieu nous exerce. C'est comme ça l'indépendance. C'est d'abord physique aussi et c'est psychique aussi. Il y a quelqu'un qui ne peut pas quand tu le mets, parce que la prison, c'est ça. C'est normalement tortur moral. On te torture là. On te prend, on t'isole. Un homme doit être à mesure. Dieu n'utilise jamais une personne qui ne sait pas vivre d'abord seule, qui a ses décisions seule. Quand tu sais vivre seul, tu peux faire aussi tes décisions seul. C'est ça l'indépendance. La somme des hommes indépendants crée des familles des hommes indépendants. La somme des hommes et des femmes indépendantes, ça peut créer aussi une nation des hommes indépendants. Mais observez les Congolais. Les Congolais, ce n'est pas l'homme qui est fait d'abord être seul. Il n'est pas fait. Il est toujours dans des groupes. Vous voyez les mamas dans les mousiki, les femmes sont dans des... Donc quand il est seul, il voit que quelque chose lui manque. J'ai donné l'exemple de Noé ici. Et Dieu nous force des fois. Si tu ne veux pas faire ça volontairement, Dieu va t'efforcer que tu sois seul. Il y a Jonas dans la Bible que Dieu avait envoyé dans une mission. Il lui dit, tu vas aller à Ninive. Tu vas aller seul. Il n'a pas voulu. Il a fouillé. Il est allé se jeter dans les bateaux là où il y avait toujours un monde. Et là-dedans, il a pris ses problèmes à lui avec Dieu. Il est allé avec ça dans le groupe. Ça crée des problèmes. Il y a eu les vents. Dieu te veut des fois seul. Dieu nous veut des fois seul. Dieu nous veut marcher seul. Parce que si tu ne veux pas croire à cette, comment dire, réalité, moi je vois seulement les jours de ma mort. Qui va m'accompagner? Ces jours-ci, je pense beaucoup à mes parents. Je pense à mon père. Je pense à ma mère. Je pense, mais je ne pouvais pas les accompagner. Ils sont partis chacun sur son chemin. Chacun est parti dans sa direction. C'est ça normalement. Un homme doit penser, un jour tu dois quitter cette terre ici. Tu n'iras pas avec des gens. Et surtout que nous créons des occasions. La Bible nous dit d'éviter toutes les occasions qui peuvent créer la mort, des accidents. Nous créons ça. Tu prespites même la mort, mais tu ne mourras pas avec les gens. Donc Dieu a créé l'homme au début. Adam était seul. Adam était seul dans les jardins. Dieu n'avait pas créé Adam dans des multitudes, des gens à côté. Mais Dieu a remarqué qu'il y a eu un temps maintenant. Quand il est venu l'observer, il a dit maintenant qu'il a compris, qu'il a vécu seul. Je peux lui faire bonjour mon frère, copain. Maintenant, Adam avait d'abord vécu seul. Même si tu vis toujours dans le groupe, même si tu vis avec les gens, mais il y a d'autres missions que Dieu va d'abord te retirer d'abord. Tu dois commencer. Donc, l'étape initiale, tu commences de nouveau pas parce que dans la vie, on recommence toujours à zéro quelque part. On recommence à zéro quelque part. On recommence à zéro. Et des grandes missions, des hommes des grandes missions, ce ne sont pas des gens qui vivent toujours en groupe. Vous allez voir, tu as des gens chez toi, tu fais des fêtes chez toi, les gens viennent. Mais à un moment donné comme ça, tu n'as personne à tes côtés. Une saison que toi et Dieu, seul, seul, one and one. Et c'est comme ça, l'image d'Adam. Adam n'était pas né avec une femme. Adam était né d'abord, était créé seul. Adam n'était pas né. Adam était créé. Dieu pouvait créer le deux au même moment parce que tous les animaux, Dieu les a créés. Deux, 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 deux. Pourquoi pour Adam, Dieu a créé Adam seul? Pourquoi? Il y a un phénomène là-dedans. Et pourquoi Dieu a préféré créer d'abord l'homme? Voilà encore une deuxième question. Oui, parce que pour refaire le monde, il est venu choisir Marie pour que Marie soit le canal pour lequel Jésus-Christ va naître. Mais au commencement, pourquoi Dieu n'avait pas créé d'abord la femme? Parlons de parité, parlons de l'égalité, parlons de tout ce qu'il y a. Pourquoi Dieu avait créé d'abord l'homme? La femme n'est pas un être inférieur à l'homme. On peut le dire. Mais il y a certains facteurs spirituellement qui montrent que nous n'avons pas les mêmes atouts. Nous n'avons pas les mêmes atouts. Il y a des domaines là où la femme est tellement forte comme tomber enceinte prendre la grossesse pendant neuf mois. La science a prouvé que cette douleur-là, l'homme ne peut pas. Mais il y a d'autres choses aussi sur le plan psychique, sur le plan visionnaire, sur le plan d'être précurseur que l'homme a plus de percée que la femme. Il y a des choses là où on peut amener un homme à regarder et la femme à regarder, ils ne vont pas voir de la même façon. Il y a des places là où on peut venir tromper à l'homme, tromper à la femme au même moment. Ils ne vont pas tous décerner de la même façon. Des fois, la femme peut comprendre le piège, mais des fois, c'est l'homme qui peut comprendre. Il y a des atouts qu'on a différents, il y a des instincts qu'on a différents, il y a des réactions qu'on a différentes. Dieu nous a fait comme ça pour nous compléter. Pour nous compléter. Mais sur le plan de la valeur, il n'y a pas un être inférieur. Dieu a mis à investir la même valeur dans l'être humain. La femme est 100% être humain comme l'homme l'est. La femme est 100%. Voilà pourquoi les théories là de chosifier les femmes, de les prendre comme des êtres inférieurs, ce n'est pas dans ce sens-là. Sur la valeur humaine, la femme est créée à l'image de Dieu. La même façon que l'homme est créé à l'image de Dieu. Avec tout ce que Dieu pouvait investir en eux. Mais sur le plan spirituel, il y a une nette différence quelque part. Il y a des choses que la femme cerne comme ça. On dit la femme à six sens. Son sentiment, ses réactions de sentir, pressentir les dangers peuvent être des fois aussi plus supérieures que l'homme. Redouter les mâles. Parce que Dieu sur le plan spirituel, il connaît ce qu'il a mis. Dieu est multifasé. Il est celui qui connaît comment il a créé. Et dans ça, il fait la complémentarité. L'homme et la femme doivent se compléter. Mais quand ce n'est pas le cas, ils se détruisent. Quand il n'y a pas la théorie de l'auto, parce que nous sommes créés différemment. On ne peut pas venir avec des méthodes qui sont différentes. On ne peut pas venir avec la théorie de savoir qui va avant et qui va après. c'est la complémentarité. Alors c'est ça normalement. Alors pour terminer, j'ai parlé des choix sur la terre ici. Nous sommes faits des choix. Nous faisons les choix pour notre propre vie, sur ce que nous voulons être demain. Quand on comprend, quand on est enfant, on demande à l'enfant qu'est-ce que tu vas devenir demain. Les enfants nous répondent je vais être pilote. mais maintenant le problème en est que l'enfant peut faire les choix. Il peut dire ça à la bouche, mais l'action, la route que l'enfant va emprunter. Aller dans l'école de pilotage, ça commence déjà dès les certains niveaux secondaires. L'enfant doit être comment dire, actif, doit pratiquer la mathématique. Il doit être donc aussi, avoir les atouts de faire la physique et faire tous ces cours-là. C'est là où aussi la vie, la vie n'est pas faible. Il y a des gens qui ont fait les choix dont la route n'était pas facile, mais ils sont arrivés au lieu des démarcations. Mais il y a des gens aussi qui ont fait les choix et qui avaient toute la facilité qui sont arrivés à la fin mais qui ont aussi commencé à n'abuser parce que les gens qui font des choix qui marchent sur un chemin difficile, ils comprennent à la fin que ça, ce n'était pas facile. Voilà pourquoi Dieu, quand il nous laisse faire des choix, on nous dit déjà que le chemin ne sera pas facile. même Christ lui-même a prié dans le jardin de Gethsemane, il disait que cette coupe s'éloigne devant moi toutefois pas pour ta volonté, pas pour ma volonté mais ta volonté à toi. Ce n'était pas une coupe facile. Il voyait la mort, il a sué, la transpiration, la sueur a changé en sang. Christ voyait ça en esprit parce que devant la mort, même si tu es comment, toute personne doit trembler parce que c'est un phénomène que nous ne savons pas qu'est-ce qui viendra. Et ici aussi sur la terre, nous avons fait beaucoup de choix qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la somme des choix que tu as faits. La nourriture, fumer, ça mène dans les cancers, dans les immoralités sexuelles, beaucoup de choses que nous faisons. Appelez-les comme vous voulez. Je parle surtout des mauvais choix. Nous mentionnons des mauvais choix. L'être humain de par nature, nous sommes faibles. Et les vents, la pésanteur qui amène vers les bas, mais les péchés nous attirent des fois vers ce qui est, comment dire, ça nous pousse vers ce qui n'est pas bon. Et surtout quand on s'est assaisonné de l'argent et de la vie et de la vie parce que la facilité c'est manger la viande chaque jour, vivre et on est bien, ça va, la vie va très bien pendant que ce n'est pas ça. ce n'est pas ça. Et la boisson et la viande et la boisson et la viande, les deux là que j'ai mentionnés, quand tu pars chez le médecin, il va te dire qu'est-ce que tu es en train de consommer. les deux là, c'est un exemple des choix que nous faisons. Et aujourd'hui, qui peut réfugier ? mais toi, tu es un être réfléchissant. Tu dois savoir que toi, tu n'es pas, ce n'est pas tout ce qui est rose qui t'attire, toi. L'homme, l'être humain, j'ai parlé avec quelqu'un hier qui m'est chère hier, je disais qu'autant mieux ne pas partir qu'embrasser, parcourir un mauvais chemin sur la terre. Les dégâts qu'on a quand on a raté un voyage sont minimes que les dégâts qu'on a quand on a, qu'on est à bord d'un voyage qui va vers une mauvaise destination. Quand on fait un voyage vers une destination qui est soit inconnue, soit il y aura un naufrage ou bien il y aura l'accident, c'est mieux n'est pas partir. C'est mieux n'est pas partir. La maturité oblige qu'à un certain âge, tu n'es pas une personne qui sort n'importe comment, tu ne te déplaces pas n'importe où pour aller n'importe où pendant n'importe quel moment. Les gens vont là-bas, Niccolo, mais toi tu ne sais pas, il ne faut pas se retrouver à un mauvais endroit et au mauvais moment. Parce que Dieu nous parle, c'est là où j'ai parté. Dieu nous convainc toujours. La voie de l'hésitation, c'est la voie là où il n'y a pas Dieu. Moi quand je commence à hésiter, c'est qu'il y a quelque chose et qu'il ne va pas. Les gens me disent toujours, mais comment tu as fait pour connaître ? Comment tu vois ? Il y a toujours l'hésitation, comprends peut-être, comprends la légèreté. Comprends la légèreté. Quand tu hésites avec la personne, commence à surveiller ses lèvres, commence à bien le regarder dans les yeux, commence à écouter son silence. C'est ça les médicaments, c'est ça les fétiches. Quand tu sens dans ton cœur là que cette personne, depuis un certain temps, je sens mon cœur lourd. Commence à regarder comment la personne parle. La personne va croire que tu ne l'observes pas. Moi il y a quelqu'un qui croit que je ne l'ai pas observé. J'avais commencé à observer depuis longtemps parce que nous avons toujours des casquettes. Nous avons la casquette des hommes ordinaires, nous avons aussi la casquette des enfants de Dieu. Et plus cela, nous avons la casquette des hommes de Dieu. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avertir à ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu, c'est comment ? C'est le royaume de Dieu d'aujourd'hui que Dieu a fait de tout le monde le royaume de, comment dire, un sacerdoce royal. Toi là qui es là, tu es aussi serviteur de Dieu. Quand on parle de serviteur de Dieu, ce n'est pas ceux qui ouvrent seulement la Bible pour la prêcher. Dieu nous parle toujours, Dieu nous montre toujours, mais c'est toi qui es distrait et surtout pendant ce temps, il y a tellement des choses. Regardez les images, regardez comment TikTok est devenu, regardez dans vos pages. Donc, c'est comme si nous avons des vidéos pornographiques dans tous les coins de la rue, même quand on n'a pas besoin, même quand on n'a pas besoin de s'essuyer, de déranger son esprit. Laisse-moi tomber volontairement. Je peux aller tomber de moi-même, mais ne m'amène pas à quelque chose qui peut commencer à me bousculer. Va, vas-y, parce que c'est la pression qu'on met. Nous sommes dans une génération de pression. Alors, l'homme averti doit avoir les antennes. Il faut avoir les antennes. Regardez comment notre pays est en train de tanguer. Et jusqu'à maintenant, il y a encore d'autres qui n'ont pas encore compris que le pays est sur une mauvaise pente. On ne joue pas avec un pays. On peut jouer avec tout sauf une nation parce que les gens qui y sont, ce sont des multitudes. Un dégât. Regardez comment on fait, on prend du temps pour venir éteindre un faiscellement dans une usine, dans un quartier, je ne sais pas, industriel, mais il y a des voisins, des résidents qui sont tout autour. Regardez comment le pays est devenu. J'ai vu des militaires conduire un véhicule là qui est une voiture là sans, comment dire, ce n'est pas parapruise ou bien la vide d'arrière là. La vide d'arrière. Il n'y en a pas, on a mis les sachets et après ils ont marché sur quelqu'un, ils ont, il y a tout ce qu'il y a, les pays est comme ça. Regardez les images, regardez la vie, la mort d'une personne, la mort d'une seule personne, la mort d'une personne. Quand Dieu compare une vie, comparée avec cent, il dit que quelqu'un qui a cent troupeaux, s'il perd une seule, il doit fermer les autres là, aller chercher celle qui a été perdue. Une âme chez Dieu, c'est beaucoup. Un être humain, la mort d'une personne est sérieux. Si c'est l'erreur de l'hôpital, on doit craiser. Si c'est l'erreur, peut-être, il y a des bandits, on doit les poussivre. Mais quand on commence à tuer, l'État tue les gens, les gens sont complaisants, les gens trouvent que c'est comme ça et on prétend dire que c'est la justice, la justice aussi bâcle et s'affirme, il dit la personne s'est donné la mort. Les hommes et les femmes, soi-disant les hommes de Dieu, j'ai vu même d'autres qui sont venus aux États-Unis ici, parce que le thème aujourd'hui, c'est quoi? C'est les mariages, les mariages. Ils sont spécialisés qui ont parlé des gens des mariages. Qui vous a dit que les mariages concernent Dieu? Qui vous a dit que Dieu est concerné par les mariages? Et qu'est-ce que les mariages dans l'Ancien Testament? Regardez bien les mariages dans l'Ancien Testament. Regardez les plans de Dieu. Comment nous l'avons reçu? Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la femme et l'homme dans les mariages. Malgré qu'il y a tellement de thèmes qu'on a déplacés, au lieu de dire aux gens, dire aux dirigeants les mâles qu'il y a parce que les gens qui détruisent le monde actuellement, c'est la classe dirigeante. Les gens qui étaient des prophètes de l'ancienne, comment dire, de l'histoire, c'était comment dire, ils allaient vers les rois. Les grands prophètes. Jérémie est allé chez les rois. Esaïe est allé chez les rois. David lui-même est allé chez les rois. Qui n'était pas allé dans la maison royale? Qui? Qui n'était pas allé confronter les rois? Ou bien qui? Qu'est-ce que les rois n'avaient pas convoqués? Daniel est allé chez les rois à Babylone. Qui n'était pas allé chez les rois? Donc la vie chrétienne, appelez-la comme vous pouvez, la morale, commence d'abord avec les dirigeants. Ce monde ici sait qu'il est à cause des gens qui votent les lois. Les mauvaises lois qu'on a mises. D'abord, aujourd'hui, on voit les familles détruites. Là où les parents n'ont plus les pouvoirs sur leurs enfants. Notre vie traditionnelle, là où la femme était, comment dire, depuis le commencement, parce que même dans la Bible, quand on parle du respect de la femme envers l'homme, parce que la Bible n'est pas écrite en Afrique. Mais vous regardez les lois comment elles ont fait maintenant. On ne voit pas ça comme ça. On est en train de chercher à changer des choses. Des lois là, on fait des lois comme ça végalement pour détruire la racine. La base. La base de l'être humain. Alors, c'est ça normalement. Et vous trouvez les seuls remparts, ce sont des familles. Des familles sont détruites de la racine. Les papas envoient ses filles, ses enfants aller se prostituer. Les papas envoient ses enfants aller, comment dire, faire du mal aux gens. Des grands frères font des mêmes choses. Des grands, c'est parce qu'on sait que c'est la façon que la famille peut subsister ou bien comment survivre. Il n'y a plus. La morale, il n'y a plus. Il n'y a plus la valeur. Il n'y a plus l'éthique. La jeune fille s'élève le matin, s'élève le matin, elle prend un taxi, elle va quelque part en ville, elle ne va pas, elle va pour se prostituer, chercher des hommes. La famille connaît aussi. Mais ce qui leur intéresse, c'est quoi ? C'est les retours avec l'argent dans les sacs à main. Dans les sacs. Il va acheter la nourriture, les gens mangent, ils croient que c'est bien. Après 3, 4, 5, 6 ans, elle meurt. Qui a vendu la personne ? Chaque grain produit toujours l'espèce du grain. Chaque chemin mène quelque part. Tout chemin qu'on emprunte mène quelque part. Mais avant d'y arriver, les gens ne voient pas, les gens ne se rendent pas compte. Jusqu'à ce qu'on a tout perdu et on n'a plus le chemin à retour. Et on est là et on ne sait plus rentrer. L'église est en train de faillir. Regardez comment les églises se comportent. Regardez l'église au Congo là-bas, l'église des réveils qui a fait, comment dire, fait taire d'autres églises parce que nous, on croyait qu'on détenait la vérité. Mais ce sont des gens qui se sont lancés dans la cupidité. Parce que quand il lit Galates 5, 20, à partir des 16, vous allez voir les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Nous savons voir. Ce sont des commerçants les rançonneurs et ils sont là aujourd'hui amis des gouvernements et l'église est complice aujourd'hui. Dans leur langage, vous allez entendre, vous allez voir parce qu'ils ont des milliers de gens devant et qui les entendent, qui les écoutent et ils parlent des choses comme ça. j'ai suivi un qui parlait hier. Je ne sais pas si je dois répondre ça ici. Mais ce qui est vrai, c'est ça. On vote, on démissionne, on fait ceci, il y a ceci, cela. Les églises sont devenues des partis politiques. Et quand ils demandent, on dit non, 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 les pères des églises des réveils, on n'avait pas la voix au Congo, maintenant on a la voix. L'église a besoin d'une voix. La voix aussi, par rapport à qui, comparé à qui, parce que Dieu, reste Dieu, si tu es les porte-parole de Dieu, tu n'as pas besoin d'une voix. Jean-Baptiste c'est la voix qui crie dans le désert. Il savait, il sortait devant les scribes, les pharisiens, tous ces gens-là qui venaient devant lui, les maîtres de la loi, il disait quoi ? La race des vipères, les dirigeants. L'église ne peut jamais être amie à la classe dirigeante depuis la fondation du monde. Parce que on connaît l'histoire des hachers. Quand Jésus-Christ s'est entré, ça a toujours été difficile. Jésus-Christ chez Zaché. Quand il est entré, on disait quoi ? Il est ami des gens de mauvaise vie. Ce sont les gouvernements d'aujourd'hui. Les dirigeants d'aujourd'hui. Ah, je n'ai plus de respect. J'ai vu des hommes, soi-disant, des grands hommes des dieux du Congo. Du moment qu'ils flirquent avec les gens qui dirigent là, en tout cas, je n'ai pas de respect pour eux. Même pas de considération parce que les dégâts sont entrés de dépasser même les suels. Les journalistes disent quoi ? Comment on a arrêté ici, qu'on a condamné à 20 ? C'est dans le silence possible. Il n'y a pas de support à 20 ans de prison. Nous voyons l'injustice devant nous. Personne ne parle. Et ce ne sont pas des objets des hommes et des femmes qui ont le sang, qui ont des femmes et des enfants qui doivent marcher dans toute liberté, aller chercher la nourriture et rentrer. On les condamne comme ça dans une société et les gens vagues à leur occupation, les gens, ça ne leur fait rien jusqu'à ce que ça sera toi. Le mal ne choisit pas. Le mal, quand c'est comme la gangrène, le mal, c'est comme comment dire, la teigne. Le mal, c'est comme, je ne sais pas, le mal, quand ça commence à prendre, comment dire, à s'éparpiller, le mal, quand ça vient sur l'espace quelconque jusqu'à ce que ça t'interroge toi, toi qui gardes le silence, toi qui es indifférent, toi qui attends, toi qui cajole ça, toi qui es ami avec ces gens-là. Les moqueurs dont la Bible parle, ne prenez pas place avec les moqueurs. Les moqueurs sont des gens qui font semblant que tout va bien. Les gens qui tuent en train de rire, ricaner, c'est ça les moqueurs. Ça nous interdit de ne pas les approcher. Les gens qui mangent et sous la table, il y a des cadavres. Regardez à l'est du pays. Regardez les choses qui se passent. Le pays va tellement mal parce que c'est ça le problème macro. Le problème du Congo, c'est un problème d'abord. De prendre ça en gros. Nos racines, notre base, notre mirail comme Néhémie le disait, est en ruine. Nos mirs sont en ruine. Nous ne pouvons pas dormir. On ne peut pas être des gens qui parlent avec complaisance comme tout allait bien. La base arrière, tes racines. si on veut te déporter aujourd'hui, on va t'envoyer dans ton pays d'origine que tu n'as pas, que tu es en train de perdre les contrôles. Tu n'as pas. Même si on ne te renvoie pas de ton vivant, les gens peuvent dire des jours de ta mort, nous voulons l'enterrer dans la terre des ancêtres. à Bounagana, on va t'enterrer comment ? Comment on va t'enterrer dans la terre des ancêtres qui est déjà occupée par certaines personnes et l'hostilité là-bas n'a plus de nom. Parce que ce qui se passe à Bounagana là, ça pouvait être en Bougimay, ça pouvait être en Nandajika. ça peut s'étendre, ça peut aller partout. Quels sont les sentiments qu'on discute avec les choses de chez nous ? Sommes-nous révoltés ? Prenons ça au sérieux et surtout aujourd'hui il paraîtrait que les gens sont en train de tout faire pour qu'il y ait un silence dans le pays. Félix, fils de papa Etienne Tisekedi, on dit qu'il est père de la démocratie. Mais sous son règne, c'est là où on veut faire silencer tout le monde. On est même en train de fouiller les téléphones des gens. C'est un cauchemar. Ah ouais ! Ah ouais, ça ressemble aux gens qui ont vécu avec Jésus-Christ mais juste après sa mort, ils ont commencé à les détruire parce que nous avons vu que nous étions témoins de la lutte. On a participé à la lutte. On a fait couler le sang. On a été arrêtés. Hier, j'ai parlé avec un frère là. Il y a eu un temps, un jour, je ne sais pas comment, je me suis retrouvé dans la maison de quoi les gens de Ginafec là-bas. On a mis de l'essence, on allait me brûler. Pour ce combat ici, pour les choses ici, de dire voilà, je suis de l'IDPS, je suis de la famille Cécile, je suis de... Il y a des gens qui sont morts, les gens qui ont failli mourir pour atterrir à une dictature qui n'a même pas le contrôle du pays. une justice qui est bizarre. Pendant que le président du pays, c'est le premier magistrat suprême, comme on dit. Et quand on vient parler comme ça, les gens nous prennent pour les opposants, mais on doit vous dire ça ne va pas marcher. Vous savez, quand on prend l'antilope, on le fait porter la peau des lions, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Si tu étais censé faire du bien, tu changes brisquement, tu commences à faire du mal, ce n'est pas ton ADN, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Il y a des gens qui ne sont pas censés faire comme tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas censés devenir complaisants ou complices ou auteurs même, auteurs de certains crimes odieux. Ah oui, en Tchilouba, on les appelle donc Wachijila. Wachijila, c'est quelqu'un qui a les interdits. Ah, je me vois mal. Je me vois mal. Surtout, commencer un voyage des mâles comme ça. Commencer à tuer une personne, tuer deux, tuer trois, après, c'est ton style de vie. Tu deviens insensible. Même quand les gens parlent, non, le président voyage, il y a ceci. Bon, quand même, on peut aller chercher ceci, Mais les gens doivent balancer quand même les trésors de l'État, les budgets de l'État. On doit balancer ça. Voilà pourquoi il y a les gens qui ont étudié, parce que les balances, l'équilibre du bilan, c'est ça. la comptabilité part de ça. Quand il y a tellement des sorties, des sorties, des sorties, il n'y a pas d'entrée. Qu'est-ce qui vient ? Et quand on investit dans des endroits où la perte est déjà annoncée, vous attendez à quoi ? Quand les gens prennent de l'argent, 30 000, 21 000 dollars, il y a déficit de l'autre côté. Nous croyons tellement aux sorciers. Nous n'avons jamais cru à la complicité et à la lâcheté. La lâcheté que nous avons. La complicité et la lâcheté que nous avons. Parce que même ta complicité, ton silence, c'est un silence complice. La peur aussi, la crainte de dire le bien, de comment dire, de s'allier vers le bien, de chercher que les choses soient bien faites, que les choses soient bien faites. Ah oui, la barre est trop haute pour moi. Appelle-toi homme de Dieu, appelle-toi pasteur, parce que nous sommes passés tous par là. Au début de notre foi, c'était ça. On croyait que c'était les parler en langue, les gènes, et ça s'arrête là. Non ! Il y a plus que ça. Il y a un grand travail, il y a les risques à payer. La vie chrétienne sans risque, elle ne peut pas être une vie chrétienne. Parce que lui-même, le maître, parce qu'il dit, tel que je suis, tel que vous serez, tel que vous êtes. Moi, je suis un bois mou, vous êtes un bois sec. Vous devez passer par les chemins que je suis passé. Christ lui-même n'était pas aimé. Son discours n'était pas accepté. Ça doit faire mal. Ça doit faire fuir les gens. Ça doit nous amener en quarantaine. Ça doit nous isoler. Ça doit nous amener dans une imitié avec les mâles, avec les gens qui sont là, des gloutons, les gens qui veulent manger et boire. Ah oui, nous vivons. On boit, mais là, dedans, il y a le sucre. J'ai mis deux là. J'ai mis des vins là. Je ne sais pas si c'est le vin ou le jus. Ça, c'est celui-là. C'est le jus d'ananas. Ça, c'est la grenadine. Mais il y a le sucre là-dedans. Tu dois faire attention. Donc, ma joie n'est pas là. Donc, tu ne peux pas m'acheter parce que j'ai des verres de coupe que tu me donnes chaque jour. C'est trop enfantin. Il y a des gens qu'on peut avoir seulement pour ça. Surtout que c'est fait sciemment. Un pays qu'on a affamé des femmes et des hommes. On a affamé des parents. Il n'y a pas de travail. Donc, pour faire les choix, marcher dans l'intégrité, faire un bon choix, c'est difficile. Et je vois, je regarde. Moi, je vois très bien. Dans le premier livre de Jérémie, les gens parlent toujours Jérémie 33. Les gens parlent Jérémie 29, les plans, les projets que je fais pour vous. 33, 33, 33, vous savez ce que ça dit. Mais Jérémie, chapitre 1, Dieu dit à Jérémie quand il l'appelait, il l'appelle, il dit, viens, il dit que je suis enfant. Mais malgré son enfance, il a montré, Dieu l'a montré, qu'est-ce que tu vois? Dieu sait qu'il nous donne d'abord, c'est de voir. Et voir, ça provoque les choix. Quand tu as bien vu, tu dois bien choisir. Les gens qui ont des yeux mais ne voient pas la Bible dit, les gens qui ont les oreilles mais n'entendent pas, les sens, cinq sens de la vie ne fonctionnent pas. Parce que les cinq sens, vous les connaissez. Toucher, l'odorat, l'odorat qui est là, les yeux, la vue, l'écoute, tout ça, les goûts. Vous connaissez les cinq sens. Quand ça fonctionne très bien, tu vas faire aussi un bon choix. Tu dois faire aussi un bon choix. la plupart des gens qui ne savent pas choisir, ils n'ont pas les sens. Au-dessus des sens, nous avons les sixièmes sens qu'on peut appeler instinct. Pour les gens qui sont des athées et que nous respectons leurs choix. Mais nous, c'est quoi ? C'est là où Dieu réside. Là, il doit te dire un, un, fais attention. Ne pars pas. Ne sors pas. Hier, j'étais en ligne avec quelqu'un que je dois taire ici. j'étais en ligne. J'ai quand même des gens que je parle avec et on est venu frapper à ma porte. C'était tard. Trop tard là. Quelqu'un frappait à ma porte. Depuis que je suis dans cette adresse et d'ailleurs dans les coutumes des gens de ce pays, on ne frappe pas des portes des gens comme ça. Et je regarde à la montre, il était minuit. J'accepte, je sens seulement parce que dans le cœur, tu vas sentir. Je sens, l'esprit me dit non, non, ne crains pas parce que tu peux aussi appeler la police. Mais je pars, je lorgne dans le petit trou, je vois aussi la personne et elle commence à parler. Et j'ai besoin de l'aide, ma voiture ne s'allume pas, tu peux venir un peu m'aider pour que je puisse allumer ma batterie et tout ça qui est détruite. Alors, j'ai senti dans mon cœur qu'il n'y avait pas les dangers. et la personne qui était avec mon téléphone disait non, non, tu ne peux pas sortir à cette heure ici. Ne sors pas. J'ai dit non, je dois sortir. Je l'ai regardé à la fenêtre, j'ai regardé la personne, comment il était parce que j'ai fait travailler mes sens, j'ai écouté à mon cœur, j'ai regardé avec les yeux, j'ai aussi écouté quand il parlait, j'ai regardé, j'ai décrit, j'ai eu quand même une certaine assurance. Je suis descendu, j'ai pris ma voiture, je suis allé, j'ai tourné ça, j'ai pris mes, comment dire, mes connecteurs là, j'ai mis dans sa batterie, j'ai fait parce qu'il n'avait rien du tout. On nous a aidé aussi dans la vie. On nous a aidé aussi dans la vie. La vie est comme ça. La vie est comme ça. Tu peux aller aussi quelque part, ta voiture tombe en panne et il y aura toujours quelque chose. Quelque chose. Alors, c'est ça normalement la suite de ce que nous voulons parler aujourd'hui et je dois conclure maintenant. Donc, sachez toujours que ce que nous faisons à un moment, clé dépend probablement de qui nous sommes déjà. Tout ce que nous faisons ici, ça détermine qui tu es. Quand vous voyez les gens parlotés là, il est déjà moisi, il est déjà gâté, il parle, il ne regarde pas derrière, il n'a pas des principes que je parle et des noms. Les gens, aujourd'hui, critiquent même les gens paralytiques, ils critiquent les gens boités, ils critiquent les gens même qui ont mis au monde des enfants avec des défauts d'handicap. Tu vas regarder une personne comme ça, tu dis que tu crois que les enfants, on les achète. Cette personne-là, c'est ce qui lui est arrivé dans la vie. Tu crois que c'est pour sa volonté ? Donc, il faut faire les choix, aller au fond de soi-même, faire ressusciter la sagesse parce que la sagesse est déjà détruite dans certaines personnes. Elle est déjà morte. Elle a fait ressusciter avant de parler. On ne critique pas les aveugles. On ne critique pas les boités. Et même les femmes stériles, on ne les critique pas. Ah oui, ça nous est arrivé tous. Des fois, à un moment donné, tu parles, mais tu parles de mal d'une femme qui n'a pas mis au monde. Ça ne dépend pas d'elle. S'il y a des choses que tu peux parler, si elle pouvait, elle n'a pas fait. Mais il y a des gens qui sont dans des situations qui n'ont pas accepté d'être dans les situations-là. Alors, une communauté de sagesse, tu ne te mets pas devant des moqueurs, des gens qui parlent à la longueur de la journée sur les autres, qui dénigrent les autres, qui se moquent des autres, qui se comparent avec les autres. Ce que tu as, dans la Bible, on parle, qu'est-ce que tu as que tu n'es reçu ? Si ta source est Dieu, la Bible dit que c'est lui qui a face comme s'il n'est possédant pas. Un homme qui est grand, imbibé ou bien tenté de l'orgueil, il n'est pas grand. La plupart des gens qui sont grands, ils connaissent leur parcours parce que la grandeur vient comme par des échelles. Un homme grand passe dans des choses de la vie. Dans beaucoup de choses, il connaît les rejets, il connaît la faim, il connaît la soif, il connaît la solitude, il connaît un homme grand, il passe dans ça. Voilà pourquoi des hommes grands, ils ne peuvent pas être ceux que nous voyons sur la classe politique au Congo. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement. Le gouvernement a une mission, le gouvernement doit travailler. Voilà pourquoi ce sont des scènes, ils savent qu'ils soient là ou pas, ce n'est pas ça leur mission capitale. Et ce n'est ni dans le temps, ni dans l'espace. La mission, il n'y a pas. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement. La constitution dit quoi ? Ça peut combien de jours ? On a vu ça avec Ilungawa Nkamba. Il n'en est sans gouvernement, projet de 100 jours, chaotique. Aujourd'hui, la même chose, les affaires courantes et les gens qui sortent et les gens qui doivent entrer, c'est une scène de remerciement d'abord. Donc, toi, tu vas venir. Toi, tu ne seras pas là. L'autre est là. Donc, on ne choisit pas par les critères, on choisit par des traits, des visages, par peut-être comment tu es. Ok, toi, tu es comme ça. C'est ça. C'est ça, normalement. Donc, les choix sont révélateurs de qui vous êtes vraiment. Ton choix, toi, ça nous montre qui tu es. le choix ne fait que révéler. Plus vous avez d'influence, plus vos choix deviennent difficiles. Plus tu montes, il faut prendre des décisions. Il y a des gens, quand il n'a pas d'influence, il faut les laisser. Mais donne-lui ses malheurs, il a l'argent, il est dans un pays là où il a la liberté, il a la voiture dehors, il a de l'essence, il a l'argent pour voyager, donnez-lui ça. Vous allez voir s'il va faire des bons choix. Vous allez voir s'il va faire des bons choix. Chiriezement, ça finit toujours mal. Vous connaissez les rois Salomon ? Il prenait, il avait, si c'est combien, des femmes, 300, il avait des concubines, 700. Mais jusqu'à ce qu'il ne savait pas se contrôler, il a commencé à prendre les femmes qui l'ont éloignée de Dieu. La bénédiction devient poison à la fin des comptes. quand tu t'élèves, là des fois on s'élève. Ne pars pas, tu pars. Ne voyage pas, tu voyages. Ne fais pas cette route où tu pars. Un jour, on va s'éloignement entendre. Un jour, on entendra. Donc, c'est une histoire que vous allez lire, vous allez voir ça dans 1er roi, chapitre 11, verset 4. Vos choix vous transforment pour les meilleurs ou pour les pires. On est lié aux choix qu'on fait. Les choix nous condamnent, ça nous conditionne, ça nous emprisonne. Les choix que tu fais aujourd'hui, ça va te rendre toi-même prisonnier demain. Ah oui, les choix que nous faisons chaque jour, ça te rendra prisonnier. Les choix de te taire pendant qu'il faut parler. Quand tu chercheras à parler, tu seras, tu n'auras même pas le temps. Il y aura des conséquences parce que les choix sont des décisions. Les décisions sont des actions qui ne sont pas encore mises en œuvre. si tu te décides de te transformer en action, il y aura des conséquences. Toujours. Même l'inaction, c'est aussi une décision. Tu ne fais pas dans l'abstinence là. Tu ne parles pas. Tu ne condamnes pas parce que ce sont des gens de ma tribu, parce que je suis de cette couleur-là politique, parce que c'est ma famille, parce que ce sont mes amis d'enfance. Nous, ça doit rester. Non, on n'est pas prisonnier des relations des autres personnes. Le choix est individuel dans la vie. Quand on meurt, on meurt seul. Personne ne peut nous dire effectivement ce qui se passe après la mort. Mais ce qu'il faut éviter, c'est aujourd'hui. Parce que là-bas, si vraiment, c'est prouvé qu'il y a le feu qui nous attend là-bas, tu seras seul là-bas. Ce n'est pas avec les gens des tatrubis. Toi qui soutiens les voleurs, les gens, les systèmes, les gens, les tueurs, les systèmes qui sont corrompus. L'urbanisme est zéro, l'économie zéro, rez-de-chaussée. On vole, on torpille, on détourne. L'une fois, on voit une vision claire, nos décisions influencent. Nos décisions sont influencées par nos réflexions toujours. Et après, je suis les actions. On met d'abord réflexion après décision, après action. Il y a trois niveaux quand on fait les choix. La façon que tu réfléchis, ça va t'amener à te décider. Et la décision crée l'action qui est, comment dire, l'action des choix que tu commences. Parce que tu peux réfléchir, je vais voyager. Tu réfléchis, tu prends la décision de faire les bagages, tu es sur ce chemin-là. Il y a toujours un niveau dans la vie. Tu peux rebrousser le chemin. Mais il faut faire attention. Donc, contrôle ta vie toi-même. Ne donne pas la clé de contrôle de ta vie entre les mains des autres. Personne n'a la clé de ta vie. Même pas tes gens qui t'ont mis au monde. C'est toi seul. Donc, depuis notre naissance, nous nous suivons les conseils des gens, notre entourage, les amis, dans les quartiers. On est comme ça, on part. Et souvent, ça crée ce que tu étais devenu. Mais tu peux changer. Il y a eu des quartiers là où ça nous a amenés à nous comporter d'une façon que tu ne comprends pas. Parce que la culture de Kinshasa, elle est là. et il y a des gens qui sont partis à l'étranger, 15 ans plus tard, il est toujours la même. Il n'a pas regardé la différence. Il ne veut pas prendre ce qui est bon et pour ajouter. Il y a même des gens qui ont laissé des valeurs parce qu'il n'y a pas seulement des mauvaises choses. Nous avons aussi des cultures, des valeurs de chez nous, des valeurs familiales. Il y a des choses qu'on a eues chez nous. Arriver ici, la personne change, jette tout. Il te dit que non, 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 moi je vais devenir comme ça. Pendant que l'homme américain va te dire garde ta culture. Garde ta culture. Mais ça entre ici, ça sort là-bas. Donc il faut se connaître pour bien réfléchir. Et souvent, ça nous demande de sortir de la zone de confort. On a peur de perdre les amis. On ne veut pas perdre les amis. On ne veut pas les décevoir. On veut satisfaire tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Moi, on va me pointe pour mauvais. On va me comment, me discommunier. On va me discommunier de quoi ça ? De quoi ? De la communauté ? S'il y en a toujours. Je ne sais pas si nous avons encore des communautés. Je ne sais même pas. Je vais clôturer avec ça pour les gens qui lisent la Bible. Il y a ceci. Je vous ai aimé dit l'Éternel et vous dites à quoi nous t'avons aimé ? Ça, ce sont les gens qui posent à Dieu. Esaïe n'est-il pas frère de Jacob ? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaïe. Ça, c'est Dieu lui-même aussi. Dieu fait les choix. Dieu fait les choix. Vous allez trouver ça dans Malachie chapitre 1 verset 2 à 3. Même Dieu, il fait les choix parce que c'est le Créateur, il est suprême. Quand vous lisez ça dans le livre des Romains 9, vous allez trouver même qu'il y a des temps là où il y a des questions. On a posé des questions. « J'ai aimé Jacob. » C'est que Dieu a la haine. Non. Sa supérité, sa souveraineté, malgré cela, sa condition, Dieu pose des choix. Dieu choisit. L'homme doit avoir les choix. dans Exode 33, 19 dit aussi « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi parce que c'est devant mon nom à l'éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je vais. » Même Dieu, il a l'attitude de dire que voilà, j'ai choisi celui-là. Il n'aime pas tout le monde. Il ne fait pas tout le monde de la même façon. Dieu choisit. Toi aussi, tu ne peux pas plaire tout le monde. Tu ne peux pas plaire tout le monde. Un mauvais ami, tu t'éloignes. Des gens qui ne te donnent pas, qui ne t'amènent pas vers ta destinée, tu le perds, ils s'en vont. Ils descendent de ton bateau. Sinon, Dieu va t'efforcer parce que les terrains communs entre Jonas et Noé, c'était quoi ? Noé était isolé dans la barque, dans l'arche et Jonas était isolé parce qu'il voulait être dans la barque mais avec des gens. Dieu l'a envoyé dans le ventre du poisson. Des fois, si tu ne fais pas de bons choix, Dieu va t'aider. Tu vas faire des choix là un jour sur les lits de l'hôpital mais souvent, c'est en retard si je savais. J'ai toujours demandé aux gens quand je faisais le ministère de l'hôpital, je posais toujours des gens aux questions aux gens. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Qu'est-ce que tu sens maintenant que tu es malade ? Ils disent si je savais, surtout les gens qui ont des maladies terminales, si j'avais le temps d'échanger et mon régime alimentaire et ma façon, ma discipline sexuelle. Il y a des gens qui ont cette liberté. S'il a l'argent, il a un endroit, il a la voiture, il doit tomber dans le péché de l'impélicité, de la moralité sexuelle chaque jour comme ils mangent. Ce n'est même pas tomber, ça devient le mot de vie. Il y a toujours les conséquences. Il y a toujours les conséquences pour chaque acte. L'excès surtout de certaines déviances, ça détruit plus que ce que tu crois. Car tu es un peuple saint pour l'éternel. Ton Dieu, l'éternel, ton Dieu t'a choisi le choix. Tu entends, tu sous-entends l'éternel lui-même a choisi. Pour que tu fisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre, Dieu choisit. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont appelés, il y a des gens qui sont élus. Même Dieu, il est comme ça. Jésus-Christ, lui, quand il avait les douze, et la Bible nous parle même qu'il y avait septante-deux disciples, il y a eu un temps là, il y avait les douze. Mais malgré les douze, il y avait un temps qu'il pouvait prendre trois. Il dit, c'est ici, je vois, j'ai observé, j'ai choisi ces trois ici. Mais toi, toujours dans les groupes. Malgré qu'il les a choisis, il monte avec et sur la montagne, il arrive quelque part, il les laisse ici pendant que lui, il avance encore un peu plus loin, seul. Les choix dans la vie. Il y a des choix qu'on fait en groupe, il y a des choix qu'on fait avec un petit groupe, il y a des choix qu'on fait seul. Ce n'est pas l'égoïsme, mais c'est comme ça. Dieu ne fait pas que l'homme soit pont, nous ne venons pas des oeufs. Regardez, il y a beaucoup d'insectes qui pont des oeufs. Vous avez tous la date de naissance, donc la même date de naissance. Mais l'homme n'est pas comme ça. Nous ne venons pas des oeufs. Nous ne venons pas des oeufs. Nous ne sommes pas sortis des oeufs, éclos, ou bien nous n'avons pas été dans une couveuse. Dieu t'a créé, il a formé les plans comme ils disent en Jérémie. Quand il formait son plan, il devait te former toi. Il t'a formé toi séparé, différent, éclairé, avec ta mission à toi seul. Un homme qui comprend ça, quand il rentre dans la société, il comprend sa mission. Il comprend sa mission. Je dois être dans la foule pour servir la foule. Je dois être dans la foule pour qu'on meure dans la foule. On ne vit pas dans la foule pour mourir avec les gens dans la foule. On vient dans la foule pour montrer le chemin. Moïse avait compris ça. Voilà pourquoi il avait foui chez Gétro. Il est allé là-bas, il s'est préparé. Après, quand il est rentré dans la foule, c'était pour sauver. Oui, il devait être avec eux parce qu'il allait déjà les regarder. Il ne pouvait seulement demander dans la cour royale. J'ai besoin seulement de travailler chaque jour là-bas pour être avec eux. Mais il a fui. Dieu l'a envoyé là-bas dans le désert. Si tu ne comprends pas ton rôle dans la masse, sache que Dieu va faire quelque chose qui va t'éloigner d'abord des forces. Et quand Dieu t'éloigne des forces, il y a des conséquences. C'est soit la maladie, soit il y a des choses. Tu vas payer durement soit la prison. Soit la prison. Ah oui, il y a des gens qui vont en prison pour aller se préparer là-bas, sortir différemment. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas le cas. Il y a des gens qui sont dans la prison, ils sortent, ils sont toujours les mêmes. Mais beaucoup ont rencontré les seigneurs dans la prison, les lits de l'hôpital, l'isolement. Ce sont des endroits là où Dieu nous prépare toujours. Même les voyages qu'on a faits ici, ça peut être aussi l'isolement. Même les voyages ici, ça peut être aussi la retraite. Tu ne comprends pas ça. Tu es à l'étranger, mais tu vis comme si tu ne regardes pas d'où tu viens. Qu'est-ce qui se passe derrière toi ? Pourquoi Dieu t'a choisi toi ? Pourquoi Dieu t'a donné toi cette chance, cette grâce ? Il faut poser des questions comme ça. Nous avons largement passé le temps. Donc, vous n'êtes pas tout le monde. Il y a des élus, il y a des choisis. Donc, un Pierre de neuf, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Quand j'ai compris ce que je suis, parce que c'est connaître pour choisir, je ne suis pas n'importe qui. Quelle est la race que je suis ? Oui, je me rappelle, je croisais un pasteur qui faisait des blagues un jour avec moi en Afrique. Il dit, mais tu es un carnivore ? Parce que je ne venais pas dans son église. On s'est connus d'où nous venons. On est venus d'une même école. Là, on prêche ce qu'il doit faire. Et je lui disais, je pars dans toute église. Je fréquentais toute église. Il m'a dit, non, non, tu es un carnivore, tu ne peux pas devenir herbivore. Donc, connaître ton espèce, connaître ce que tu es, connaître que tu es un élu, connaître que tu es un ouin, connaître que tu es né avec une mission, connaître que tu es différent. Tu es différent. Et quelqu'un qui est différent fait des choix différents. Donc, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appellé. Les vertus, c'est quoi ? Allons manger. Tourne à Bissot. Bissot balouba. Tourne à Bissot. C'est ça les vertus. Non, il faut lire la Bible. Et on voit des soi-disant pasteurs avec des couleurs politiques. Et quand ils te voient, ils te voient parler comme ça, ils te détestent. Je dis, mais je m'en fous de vous. Je vois les gens, beaucoup de gens, je peux voir parce que nous sentons qu'il n'y a pas l'amour. Les gens te détestent. Ils disent quoi ? Je condamne ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire la mission que nous avons reçue. Nous condamnons ça fermement, que ça ne vienne même pas, ça ne s'approche même pas. Ne venez même pas me solliciter parce que je ne ferai même pas ces choix. Et ces temps-là ont déjà évolué parce que même les gens, les cadets, tous les visionnaires commencent à voir que les choix ne devraient pas être comme ça. Ce n'est pas tout ce qu'on te donne que tu dois prendre. Ce n'est pas tout ce qu'on te donne que tu dois prendre. les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ténèbres à la lumière. Choisissez aujourd'hui entre la vie ou la mort. Les ténèbres et la lumière. Les fils des lumières ne marchent pas dans la corruption. Ne soutiennent pas des gens corrompus. Moins encore des assassins. L'assassin, ce n'est pas une insulte. Quelqu'un qui tue est directement et indirectement. Prendre l'argent du trésor public qui devait servir aux hôpitaux, on ne le fait pas. Les gens n'ont pas des enfants dans des bonbons de quoi, des oxygènes, il n'y a pas du courant. C'est tuer tout un peuple. On ne supportera pas des gens comme ça. maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Egypte mon peuple, des enfants d'Israël. Exode 3.10, ça c'est, tu es d'abord, tu n'es pas dans la masse, tu es mis à part pour rentrer dans la masse. Ta mission c'est de sauver, de libérer les captifs comme Esaïe 58 le dit. Les jeunes que je prends en plaisir, c'est de libérer les captifs. Parler pour les prisonniers. Je parlais hier avec quelqu'un, je lui parlais de ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 20, ça c'est Matthieu 25-36. J'avais faim, je ne m'avais pas donné la nourriture, j'étais nu, ça c'est Christ qui parle. Nous cherchons Dieu comment, ce sont des gens qu'on affamme là, des camps, des déplacés, des guerres. Ils sont nus, personne ne part. Il n'y a même pas des actions lancées, il n'y a pas des actions de solidarité ni dans les églises ni dans la communauté congolaise et les gens vont aller demain dimanche tu les vois danser. J'ai horreur de danser avec des gens comme ça. On n'a pas compris. Il y a des endroits que je ne peux plus, je ne sens plus, je ne sais pas quel est le Dieu qu'on loue. Tellement des hypocrites, les gens qui n'ont pas la conscience et dans la présence de Dieu sans comprendre ce qu'on a fait hier ou bien ce qu'on est en train de faire comme mal, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Ah oui, je comprends les gens qui ne partent plus à l'église, d'autres qui sont pleins de vertus. La vertu ne sauve pas, oui, mais je supporte encore cette personne parce que la foi dans le livre de Jacques, on dit la foi sans les zèvres et les mortes. Jacques parle des zèvres, le frère de Jésus-Christ. La foi sans les zèvres et les mortes. Mais les gens vont te dire qu'ils ont la foi parce qu'ils ont des églises, ils vont à l'église, chaque jour. Mais regardez les zèvres de ces gens-là. Regardez même comment ils se comportent. On veut même tourmenter les peuples avec des concerts inutiles. Il n'y avait pas de concerts à l'étape initiale, au début. La mission de l'église c'était de présenter Christ, mais c'est l'amour, c'est la charité. C'est l'amour, c'est la charité. Alors nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous arrêter ici pour continuer peut-être prochainement. Rétenez seulement qu'il faut faire des choix, qu'il faut faire des choix dans la vie. Et le temps de choisir est tellement court. On croit qu'on va choisir demain, c'est maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant là. Ta façon de parler montre qu'est-ce que tu as choisi. Ta façon de vivre montre qu'est-ce que tu as choisi. Ton langage montre qu'est-ce que tu as choisi. Les gens qui te fréquentent ça montre qui tu as choisi. Les gens que tu défends ça montre qui tu as choisi. Il n'y a que deux choix. Soit les ténèbres, soit la lumière, soit la vérité, soit les mensonges. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas un terrain. Il n'y a pas plus de deux. Il n'y a pas un terrain aux milliers là. Il n'y a pas une zone nette. Et Dieu lui-même dans la Bible il dit quoi? La lumière ne collabore pas avec les ténèbres. Nos choix nous distancent, nous mettent des distances, nous séparent. Nos choix nous mettent à l'écart avec tout ce qui est tout ce qui n'est pas de Dieu. merci et à la prochaine. Je ne sais pas si la personne qui m'appelle ne peut pas constater que je suis en ligne. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse encore. Nous allons nous voir dans d'autres numéros au cas où Christ ne revenait pas. S'il revenait parce que nous avons l'espérance et c'est que nous ne voyons pas. Et je ne perds rien, même si ça semble idiot aujourd'hui. je ne perds rien en ayant l'espérance. Il y a quelqu'un qui m'a parlé hier, je disais mais je sens même l'envie de vivre comme une personne ordinaire. Il dit mais tu vas aller à l'enfer. Ça m'a frappé dans le cœur. À supposer que l'enfer existe. Admettons, supposons seulement que ça existe. Supposons que la fin du monde est aujourd'hui. Parce que tu n'as pas d'épreuve, je n'ai pas d'épreuve. Mais le mieux c'est de se préparer. Quand tu es préparé, tu ne vas pas aller de l'autre côté. Et tu ne peux rien, tu as échappé. Mais quand tu n'es pas préparé, que l'enfer existe et que ça n'existe pas, mais tu ne t'es pas préparé pour faire un bon choix, tu vois de quel côté tu vas aller. Et dans le choix, on voit ton langage, on voit ton habillement, on voit ton comportement. Parce qu'aujourd'hui, même un chrétien demander pardon, c'est difficile. difficile. J'ai observé, je vois les gens aujourd'hui, il y a, je vais parler des normes de politesse encore dans les prochains numéros. Pardon, merci, pardon, merci. C'est difficile. Ça fait partie du choix, l'auto-éducation. Donc, choisissez aujourd'hui parce que Josué a dit moi et ma maison, nous servirons l'éternel. et vous choisissez donc c'est un défi lancé. L'église ou la foi, la foi chrétienne n'est pas l'hypoclisie. Vous avez appris qu'en Israël, là-bas, on est en train de persécuter les chrétiens. Il y a un article qui est entré, on m'avait envoyé un lien ici. Donc, le judaïsme est là-bas. Même quand nous lions, nous rapprochons le christianisme avec, comment dire, l'Israël. Ce n'est pas cet Israël d'aujourd'hui, aujourd'hui ici qui, comment dire, qui est le reflet de la chrétienté. Parce que Christ qui avait marché avec une femme enceinte pour aller en Égypte, il faut aller voir c'était quel espace géographique. Et ce n'était pas les pays d'aujourd'hui qu'on vit. Il y a eu tellement de changements. Il reste, aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est le mot de vie qui est rempli de la morale, qui est rempli de l'éthique, qui est rempli de valeurs. J'ai suivi, j'étais en train de lire quelque part, j'ai vu là où on a donné la citation de Bob Marley. Bob Marley est quelqu'un qui fumait du chambre. Mais il a donné, il a laissé une citation qui disait si tu cherches un livre pour avoir la sagesse. Pour avoir la sagesse, il faut lire la Bible. Citation de Bob Marley. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il avait déjà vu. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il avait vu à ces temps-là. Kayame. Lui qui fumait du chambre. Mais il est arrivé à dire aux gens, à encourager les gens d'aller chercher la sagesse dans la Bible. Donc, il ne peut rien de chercher à lire la Bible. Donc, c'est ça normalement. Si je dois trouver cette citation-là, vous allez voir ça. C'est ça là-bas. C'est une citation qui existe dans de Bob Marley. C'est ne pas inventer ça. Donc, il a parlé d'aller lire la Bible. D'aller lire la Bible. Donc, la Bible, le livre le plus populaire de la Terre, quand il doit faire le choix dans la vie, lit la Bible. Citation de Bob Marley. Donc, il y a tout là-dedans. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous allons nous voir dans d'autres numéros et que vous passiez comme un week-end merveilleux. Que Dieu du ciel vous bénisse. Merci et à la prochaine. Bye. Bye.